Qu'est-ce qui se passe maintenant, si le courant venait à s'arrêter ? Vous avez encore de la chance, aujourd'hui, on est dans une salle dans laquelle on a accès à la lumière du soleil. Si on était dans une salle fermée, on n'aurait plus de lumière. Pour certains d'entre vous, j'imagine que le réflexe serait de sortir son smartphone et de s'éclairer. Et quand il devient apparent que la problématique va persister, alors à ce moment-là, on se met en quête de changer de situation. Et il est probable qu'à ce moment-là, vous sortiez de cette salle. Alors, le grand avantage, c'est qu'on a quand même certains systèmes résilients. Et les écriteaux que vous trouvez de part et d'autre de cette salle, qui indiquent la direction de la sortie d'urgence, fonctionnent toujours. Parce qu'ils sont alimentés par des batteries dans ces situations-là. Mais une fois que vous seriez sorti de cette salle, qu'est-ce que vous faites ? Il y a plusieurs possibilités. Mais si, une fois, il n'y a plus d'électricité nulle part, il est certain que, déjà, rien que pour se déplacer dans ce bâtiment, ça pose des problèmes immédiats. Car une partie des portes fonctionne de manière électronique, avec des badges. Ce sont des systèmes qui ne fonctionnent plus, en général, quand ils ne sont plus alimentés en électricité. Alors, imaginons qu'on arrive quand même à se déplacer dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez travailler dans des conditions où vous n'avez pas accès à l'électricité ? Quelles sont encore les tâches et les processus que vous pouvez effectuer sans avoir accès à un système électronique ? Alors, peut-être à ce moment-là, on se demande, mais est-ce que cette situation, elle est uniquement circonscrite à ce bâtiment-là, ou elle est plus importante ? Et peut-être qu'après une demi-heure, on commence à se poser des questions. Et encore à ce moment-là, les téléphones mobiles fonctionnent dans le sens où on a accès encore aux réseaux. Et avec les réseaux, on a aussi accès à Internet. Et on peut encore échanger des nouvelles, et puis peut-être appeler des proches pour leur demander s'ils connaissent cette situation. Étant donné qu'on est dans l'ère de l'information continue, probablement que s'il y a une coupure de courant, paradoxalement, on pourra s'informer dans les sites d'information continue, jusqu'à un certain point. Et ce point-là, c'est qu'au bout d'un moment, ces réseaux ne vont plus fonctionner. Et vous n'aurez plus accès à l'information ou au contact que vous souhaitez avoir. Et dans ces situations-là, c'est tellement inhabituel, c'est légèrement irritant. Il faut faire autre chose si tout à coup, on ne peut plus travailler dans ces conditions. Et alors, on arrive près de la période dans laquelle on a le repas de midi. On peut se déplacer pour aller manger. La problématique, c'est que les restaurants ont principalement une alimentation électrique pour ce qui concerne la cuisine et le service. Et dans ces conditions-là, ceux-ci sont bien peu bien placés pour délivrer leur service. D'autant plus que, compte tenu qu'on n'a plus accès à l'électricité dans d'autres domaines, comme par exemple le fait de pouvoir réchauffer des plats au micro-ondes, et bien ceux-ci probablement auront une clientèle plus importante après un événement de ce type-là. Et les restaurants qui sont soit situés dans la pénombre, soit qui n'ont pas accès à une cuisinière à gaz, seront incapables de fournir des plats cuisinés ou des plats réchauffés. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut encore manger des sandwiches et se diriger vers une des boulangeries les plus proches d'ici. Dans ce cas-là, on arrive à une autre problématique. Et je ne sais pas si vous seriez capables de pouvoir manger ce jour-là. Qui parmi vous a encore du cash sur l'usine ? C'est une bonne nouvelle. Parce que, une fois que l'électricité tombe, est que les réseaux de communication aussi, les réseaux de paiement électronique ne fonctionnent plus. Et oui, à ce moment-là, la seule monnaie d'échange qui fait foi demeure le cash. Alors, dans une certaine situation dans laquelle il y a de la confiance qui s'établit entre un commerçant et ses clients, il peut tout à fait y avoir crédit. Dans d'autres, ou notamment dans des grands centres urbains dans lesquels l'anonymat est la règle, il est à envisager que les transactions s'arrêtent ou qu'en fait elles ralentissent fortement. C'est une situation très agaçante. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur comment vont nos proches et qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver. C'est tellement inhabituel de fonctionner sans électricité. C'est tellement dérangeant aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se coordonner ou pour coordonner ces activités lorsqu'on n'a pas d'électricité ? Surtout si parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont des enfants, des enfants qui sont à l'école. Et en fait, parce que c'est le mode de vie occidental, on habite à la campagne et que ça nécessite d'aller les chercher, ça nécessite ensuite d'aller les ramener, ça nécessite de les conduire à leurs activités. À partir de quel moment est-ce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui leur arrive alors que je n'ai plus le moyen de communication avec, tout en sachant que fondamentalement, il n'y a rien qui a changé ? Et si vous décidez d'aller les chercher, qu'est-ce qui se passerait ? Sur les routes, on trouve beaucoup plus de bouchons que d'habitude. Pas sur l'autoroute, sur les routes urbaines. La raison, c'est que l'absence d'électricité désactive les feux de circulation et qu'en conséquence, un grand nombre d'accidents de la route se déroulent puisqu'on n'est plus habitué à conduire en étant attentif sans guidance extérieure, dans une grande partie des cas. Dans ces conditions, on a aussi les transports publics qui sont alimentés à l'électricité, qui sont arrêtés sur les voies et qui bloquent les voies de circulation. Ça crée des conditions délicates pour pouvoir se mouvoir et aller chercher les nécessités de tous les jours. Imaginons que vous arriviez à retrouver vos enfants et retournez chez vous, que ce soit en ville ou bien plus loin dans la campagne. Au bout d'un certain moment, quelques heures, on aperçoit un phénomène qu'on ne voit d'habitude que dans des films particuliers. C'est des gens qui marchent le long de la route et dans des routes qui peuvent être tout à fait désertes avec des voitures qui sont sur le bas côté. Mais pourquoi donc ? Parce qu'au bout d'un moment, les pompes qui sont elles-mêmes alimentées à l'électricité ne fonctionnent plus, elles n'ont plus de capacité de réserve, n'ont plus de générateur et que c'est le cas également pour toutes les stations-service. Tant mieux si vous avez du carburant. Mais ça pose aussi la question directement, c'est que si tout à coup le carburant vient à devenir précieux parce qu'il n'est plus distribué, comment est-ce qu'en fait on oriente ces déplacements ? Ça fait toute une série de questions, une expérience de pensée. Et aujourd'hui, il fait chaud et on arrive dans la belle saison. Mais si on était en hiver et qu'il faisait moins 5 dehors, comme nous sommes ici dans un pays qui a massivement investi dans l'électricité nucléaire, il faut la rentabiliser. Et cette rentabilité se trouve notamment dans le choix de chauffage électrique. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous après une journée dans laquelle l'électricité s'arrête, quelle est la température de votre logement ? Et comment est-ce que vous allez vous habituer à cette température-là ? À ce moment-là, on se dit toujours que l'électricité va revenir et c'est très probablement ce qui va arriver. Cela dit, cette situation permet de mettre en évidence à quel point les habitudes et les conforts dans lesquels nous évoluons sont quelque peu vulnérables et que les considérés comme acquis pour être une erreur. Alors, c'est une expérience de pensée qui n'a pas pour vocation d'inspirer la crainte ou la croyance que c'est une situation qui pourrait se matérialiser. En revanche, ne pas penser que cette situation pourrait une fois se matérialiser, c'est s'empêcher d'aujourd'hui déjà mentalement se préparer à quoi faire durant ce type de situation. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire cette expérience de pensée quelque part ? Je vous propose trois points. Le premier, c'est que ce scénario-là, il est arrivé récemment au Venezuela et que les conséquences socio-économiques, les conséquences humaines et les conséquences économiques ont été terribles et continuent d'être terribles. Il est vrai que le Venezuela est un pays déjà aujourd'hui fortement fragilisé et que ses conditions, en particulier administratives et économiques, ont contribué à détériorer la situation. Mais ce qui est certain, c'est que si une société aujourd'hui peut subir des effets néfastes parce qu'elle est privée d'électricité, nos sociétés modernes et parfois fières de l'être peuvent l'être aussi. La seconde, c'est que ce scénario nous permet de mettre en évidence notre dépendance à l'électricité et comment sans elle, on est incapable de fonctionner. Et enfin, il permet de parler de l'objet même de ce scénario et pourquoi celui-ci est important, c'est le risque de blackout. Pour vous donner le cadre d'expression de cette intervention, je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est qu'on pourrait placer mon propos sur un axe à la fois de précision et sur l'autre de pertinence. Généralement, on a une courbe de ce type-là qui se dessine quand on souhaite à la fois d'avoir une vue large et en même temps, on veut être précis. On ne peut pas tout avoir, il y a un trade-off à faire entre les deux. Si vous preniez l'avis d'un astrophysicien, pour être précis, sur les effets des tempêtes solaires et les impulsions géomagnétiques et les perturbations qui y sont associées, on aurait probablement une classification au point que vous voyez à côté. Si on prenait un technicien en maintenance d'une centrale électrique, on le verrait probablement ici. Et moi, je ne prétends pas une précision particulièrement importante, mais à mettre en évidence des dynamiques d'ensemble qui donnent sens à l'ensemble de ces savoirs autour du fonctionnement de l'électricité, du fonctionnement des sociétés, des vulnérabilités des sociétés et des phénomènes à la fois artificiels et naturels qui pourraient mettre en danger ces sociétés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par blackout ? Alors, le blackout, c'est l'interruption de l'alimentation courant et c'est sur un territoire donné, c'est sur une durée donnée. Et c'est un risque qui, aujourd'hui, peut affecter toutes nos sociétés. On peut avoir des interruptions de quelques heures, de quelques minutes, de quelques jours, voire peut-être plus. Et c'est probablement, aujourd'hui, un des risques les plus importants pour les sociétés modernes. Alors, pourquoi est-ce que ce serait un de ces risques les plus importants ? C'était l'objet de l'expérience de pensée. C'est, aujourd'hui, de montrer que, sans électricité, toutes les activités humaines s'arrêtent. Pratiquement, aucun secteur ne peut continuer à fonctionner. Et les ajustements deviennent immédiatement nécessaires. Je vous montre ici un élément qui me paraît très important. C'est une identification des interdépendances entre les secteurs critiques d'une société donnée. C'est une réduction qui a l'avantage d'être synthétique. Vous avez, de manière horizontale, les secteurs et le vertical d'autres secteurs. Il faut lire ce graphique. Un élément est important par rapport à un autre, de la ligne horizontale par rapport à la ligne verticale. Et le secteur qui est le plus critique par rapport à tous les autres secteurs qu'on peut identifier dans la société, c'est celui de l'approvisionnement électrique. Pourquoi, en fait, l'approvisionnement électrique ? Parce que, sans approvisionnement électrique, pratiquement aucun autre secteur ne peut fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est que les trois autres secteurs qui sont, si on les coupe, qui sont les plus importants après l'approvisionnement électrique, dépendent directement de lui et sont aujourd'hui indispensables pour le fonctionnement de la société moderne. Ce sont les secteurs des télécommunications, des systèmes d'information de réseau et des systèmes d'instrumentation et de surveillance, des choses qu'on n'entend pas généralement, qu'on entend généralement peu souvent, mais qui sont au cœur même du fonctionnement des systèmes qui, aujourd'hui, nous permettent de vivre de la manière dont on vit. Alors, comment est-ce que, concrètement, le réseau électrique pourrait tomber ? Et il peut tomber dans deux cas de figure, si on résume comme ça. Le premier cas de figure, c'est quand, en fait, il y a une très grande différence entre la production et la consommation d'électricité. Ça crée des instabilités qui, ensuite, se matérialisent en une chute en cascade du réseau pour éviter que les composants principaux de ce réseau-là se détériorent sous l'influence d'une charge trop forte. Et le deuxième élément, c'est lorsqu'en fait, dans un secteur particulier, la capacité de charge vient être dépassée, également pour les mêmes raisons. Et le premier facteur a trait à la production et à la consommation. Et le second, à la capacité du réseau de transport à, effectivement, transporter cette électricité. Le réseau électrique, dans le monde entier, est construit sur le principe suivant. C'est N-1. C'est-à-dire que le réseau électrique dispose de N éléments qui peuvent continuer à fonctionner lorsqu'en fait, un de ceux-ci vient être retiré du système. C'est valable aux échelons nationaux, c'est valable aux échelons régionaux, c'est valable aux échelons locaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne haute tension nationale qui tombe et le réseau est censé continuer à fonctionner quand même. On peut avoir un transformateur de quartier qui tombe et le réseau est censé continuer à fonctionner quand même. C'est ce système qui a été mis en place qui fait état d'une forme de prudence, mais une prudence qui a aussi ses limites. C'est-à-dire que si on dépasse un élément qui tombe et qu'on en arrive à deux, à ce moment-là, l'entier du réseau est mis en danger et va probablement tomber. Cela indique que plus un réseau est connecté, plus quelque part sa résilience par rapport à un des éléments qui peut tomber est importante, mais de l'autre côté, plus la potentialité que s'il y a un ou deux éléments qui tombent, la potentialité que l'ensemble tombe est importante. La connexion permet de distribuer mieux les charges, mais elle accélère également la pénétration des perturbations dans les réseaux. C'est exactement ce qu'on a fait pour des raisons économiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où on a connecté de manière massive les réseaux, parce qu'économiquement, il fait sens de vendre l'électricité quand elle peut être produite, alors que ce genre de système permet aussi d'accélérer la pénétration des perturbations dans les réseaux. C'est ce qu'on a vu lors de plusieurs épisodes de blackout, que ce soit également en Europe ou aux États-Unis. Alors, ça c'est un mécanisme, et il y a plusieurs types de déclencheurs qui ensuite font basculer un système dans l'état stable, dans l'état instable, indépendamment de savoir si celui-ci est préalablement vulnérable ou pas. On a pu en dénombrer jusqu'à 300, voire peut-être plus, maintenant que les sociétés et les réseaux ont également évolué. Et on peut regrouper ces déclencheurs en trois types de catégories. La première, c'est celle des catastrophes naturelles. Parmi celles-ci, on a la neige, les inondations, les tempêtes, les vagues de chaleur, en particulier la grêle. Et on a également tout ce qui est autour des phénomènes électromagnétiques, notamment les tempêtes solaires. À noter qu'à l'avenir, les effets du changement climatique, en particulier avec les événements climatiques extrêmes, devraient accroître la prévalence de ce facteur-là comme cause de vulnérabilisation des réseaux et potentiellement de blackouts, notamment avec ouragans, tempêtes, etc. On a également des catastrophes techniques. Alors, catastrophes techniques, c'est à la fois une centrale qui doit s'arrêter pour des questions accidentelles. Ça peut être une surcharge du réseau qui est techniquement accidentelle, des explosions, des accidents, des problèmes informatiques, ou une perte soudaine de génération. Et on a tout ce qui est risques et menaces d'origine humaine. On a des sabotages et des attentats. Je le dis tout de suite, ce s'est déjà produit. Des attaques physiques, des cyberattaques, des erreurs humaines, bien entendu, des pandémies, la malveillance ou encore des attaques nucléaires, voire des attaques électromagnétiques. Quelle durée un blackout peut-il avoir ? Alors, la durée d'un blackout dépend de la capacité d'un système donné à reconstruire le réseau électrique après que celui-ci soit tombé. Cette opération, ça s'appelle le black start, c'est-à-dire partir littéralement à froid quand c'est tout noir et qu'il s'agit de reconstruire un réseau. C'est une étape très délicate parce qu'elle demande en permanence d'ajuster la consommation à la production alors qu'on est justement dans une situation dans laquelle les consommateurs souhaitent pouvoir reconsommer le plus rapidement possible. C'est une notion d'autant plus délicate si on n'a pas accès à des sources énergétiques qui permettent de piloter cette production d'électricité. Parce que si on ne réussit pas à reconstruire de manière stable ce réseau, il s'effondrera à nouveau avec un écart entre consommation et production. Cette reconstruction s'effectue dans ce cadre-là en étapes. On reconstruit des secteurs, on reconstruit des capacités de génération qu'on attribue à des consommateurs de manière à contrôler ce processus-là et à limiter les instabilités. Cette opération peut durer aussi longtemps que nécessaire pour rétablir le réseau et autant aussi que nécessaire pour rétablir les capacités de génération si elles ont été perdues. Elle pourrait même dans certains cas s'étaler sur des mois. Et ce point-là est généralement ignoré des exercices de préparation à des blackouts. C'est-à-dire c'est emblématique d'un biais de meilleurs scénarios possibles qui se trouvent dans un certain nombre de ces milieux où on pense qu'une crise peut être réglée en une journée ou que si elle en dure deux, elle ne va pas en durer plus. Or, les effets qui sont liés à la reconstruction d'un réseau après une coupure d'électricité peuvent s'étaler sur des durées bien plus importantes que ce qui est concerné par des exercices. Ici, on a un graphique qui est purement illustratif, qui n'a pas de vocation représentative de la reconstruction d'un réseau après un blackout. On a premièrement résultatement des jours puis après des semaines et des mois. C'est une forme logarithmique de représentation du temps. Et de l'autre côté, la disponibilité de l'électricité dans le réseau. Ce qu'on observe, c'est que le réseau très rapidement dans la journée qui suit la coupure de courant peut être établi et que celui-ci va fluctuer pour retrouver un équilibre dans sa disponibilité électrique et qu'ensuite, on a des semaines qui sont nécessaires pour rétablir l'ensemble de la fourniture d'électricité, voire des mois. C'est un cas de figure, c'est un cas d'étude, pas une représentation adéquate. Elle permet de discuter d'une chose, c'est que si en fait on a un blackout qui se produit parce qu'on a une perte de génération ou une perte de transport comme par exemple avec la perte d'un transformateur à haut voltage, on peut rétablir un réseau jusqu'à un certain point et que ça, c'est un point très important à prendre en compte. Dans quelles mesures peut-on récupérer un réseau après un blackout ? L'expérience suggère aujourd'hui que les blackouts jusqu'à 24 heures sont probablement tous récupérables ou qu'on peut reconstruire un réseau dans ces conditions. Toutefois, cette opération est chronophage et si elle venait à durer plus que 24 heures, il était envisagé que la récupération d'un réseau soit moins probable voire en fait dans certains cas impossible. La problématique n'est pas directement liée à la capacité de génération ou à la capacité de transport dans ce cas-là, c'est à la capacité de réserve. C'est-à-dire que tous les équipements qui aujourd'hui sont des systèmes d'instrumentation et de contrôle qui pilotent le réseau électrique à distance sont alimentés eux-mêmes en électricité. Ces systèmes disposent d'une autonomie qu'elle soit sous la forme de batteries ou de générations externes en cas de problème et cette autonomie peut s'étaler jusqu'à 5 jours. Pour la plupart des petits systèmes, on est dans les 24 heures ou les 2 jours. Mais plus en fait on attend avant de pouvoir reconstruire un réseau, plus l'autonomie de ces systèmes-là baissent jusqu'à un point où ceux-ci ne sont plus pilotables à distance. On doit envoyer alors des techniciens sur place, des techniciens qui doivent opérer des circuits manuellement, ce qui est tout à fait envisageable, mais en ayant aussi eux-mêmes plus forcément des capacités de communication pour mettre en place les opérations nécessaires. Et dans ce cadre-là, si la situation socio-économique se détériore en même temps que les opérations de rétablissement du réseau se déroulent, il est envisagé que dans un cas, celles-ci viennent se mettre dans le... soit contradictoire ou soit rendues difficiles par ces mêmes conditions externes. C'est pour ça qu'on estime que si on n'a pas rétabli un réseau d'ici 5 jours, eh bien, il est probable qu'un réseau ne pourra pas être établi si, et c'est une précision importante, il n'y a pas d'aide extérieure qui arrive dans la zone affectée. Dans le cas où il s'agirait d'un blackout régional ou local, on a de toute façon un pays qui a des services d'intervention, des services d'urgence qui peuvent stabiliser une région de manière à assurer que les opérations de réparation se déroulent dans les conditions nécessaires. Si on arrive à une situation d'un blackout national ou continental sans pénétration ou sans pénétration suffisante d'aide d'urgence, il est envisagé que cette situation perdure. pour donner une illustration si on prend le temps et de l'autre la difficulté de reconstruction du réseau, on se trouve dans une dynamique plus ou moins exponentielle. C'est une représentation synoptique qui n'est pas exacte, qui permet de communiquer une idée. Alors, quelles conséquences un blackout pourrait-il avoir ? Si le courant s'arrête, on l'a déjà dit, c'est tout qui s'arrête. Alors, tous les secteurs sont affectés. Et, en particulier, j'aimerais explorer trois types de conséquences qu'un blackout a avec vous. On a tout d'abord des bouleversements socio-économiques. Ensuite, de quoi ? Des complications opérationnelles. On a déjà exporté quelques-unes. Et enfin, des dangers physiques et sociaux. Si on prend le premier élément, les bouleversements socio-économiques, qu'est-ce que produit une absence d'électricité ? Tout d'abord, on a une difficulté ou impossibilité d'effectuer des opérations de base. Et ces opérations de base, c'est acheter, vendre, communiquer, se renseigner et, dans certains cas, se déplacer aussi. La plupart des services et des entreprises s'arrêtent. On a bien sûr des pertes économiques qui sont significatives pour les acteurs concernés. L'incertitude et le stress deviennent importantes et la confiance qui existe dans la société commence aussi à se dégrader. Au niveau opérationnel, on a plusieurs types d'éléments. On a tout d'abord le problème du manque d'informations. On a aussi des difficultés à agir et ces difficultés à agir, c'est au niveau de la conduite, de la coordination, de la planification. On a tous les problèmes logistiques, notamment quand il s'agit d'acheminer de l'aide d'urgence ou pour les services d'intervention, d'accéder à une zone dans laquelle ils sont demandés, quand bien même on a réussi à les avertir. Et on a aussi une perte d'accès à l'information qui peut être critique dans certains cas si cette information n'existe pas sous un support non digital. Au niveau des dangers physiques et sociaux, on a tout d'abord le problème du choc, de la déshydratation et de l'hypo ou de l'hyperthermie. C'est des conditions qui peuvent vite arriver lorsqu'on perd la capacité par exemple de climatiser des espaces ou en fait d'avoir accès à de l'eau courante parce que si vous vous rappelez bien, lorsque l'électricité s'arrête par des pompes, s'arrête aussi. On a tous les problèmes d'hygiène et de santé qui commencent à se manifester. Très rapidement, les hôpitaux viennent à manquer de fournitures médicales. La plupart des hôpitaux disposent entre un ou deux jours de fournitures médicales, notamment dans les éléments de base, que ce soit les seringues ou les gants pour information. On a toute la difficulté de l'accès à de l'eau potable, des incendies et des destructions. Quand on ne peut plus cuisiner à l'électricité, les gens peuvent ressortir des réchauds ou bien de la bougie. Et ce sont des facteurs d'incendie en particulier lorsqu'il n'y a plus de systèmes de détection anti-incendie et une augmentation, bien entendu, de la criminalité ou de la violence à envisager, en particulier dans les espaces dans lesquels l'anonyme règne et que le capital social de la zone concernée est pauvre. Alors, est-ce que c'est un effet domino ? Alors, tout cela, ça ne se produit absolument pas immédiatement. Il faut être rigoureux là-dessus. il s'agit plutôt de cascades d'effets. La différence entre un effet domino et une cascade d'effets, c'est que dans une cascade d'effets, il y a à plusieurs endroits des potentiels barrières ou des potentiels stops qui retiennent la propagation des effets dans diverses branches jusqu'à qu'en fait cet élément en question cède. La variable qui mène à la perte de l'élément stabilisateur est celle de la capacité de réserve. Comme en fait les téléphones qui ont des batteries, les hôpitaux peuvent avoir des alimentations d'urgence, les services industriels d'une ville peuvent avoir des alimentations d'urgence, notamment pour assurer la distribution en eau quand ils ne sont plus alimentés en électricité. Vous pouvez aussi avoir une capacité de réserve sous la forme de benzine que vous auriez acheté et stocké chez vous et donc vous pouvez vous voyager ou vous déplacer plus dans un cadre là, mais il arrive un temps où cette capacité de réserve est épuisée. Quand celle-ci est épuisée, que ce soit à l'échelon individuel, les groupes, la famille, le quartier, sociétal, etc., les effets continuent à s'enchaîner après dans ce même mécanisme de cascade. Ce qui est intéressant avec ces effets de cascade, c'est qu'ils montrent comment est-ce qu'on peut avoir des dynamiques d'amplification des problèmes. par exemple, si un magasin alimentaire voit ses stocks s'épuiser, l'épuisement de ces stocks-là va accroître le stress alimentaire d'une population qui a déjà aussi épuisé ses réserves alimentaires et qui, peut-être, n'a même plus l'accès à des moyens de paiement qui lui permettraient d'acquérir les biens de consommation qu'elle aurait besoin. Ça, c'est une problématique. On peut le voir de cette manière-là. Si on a un blackout et que les pompes ne marchent plus, que les télécoms arrêtent de fonctionner et qu'on a une perturbation ou un arrêt de la production en général, eh bien, d'un côté, on a les stations-service qui ne fonctionnent plus, on a la distribution d'eau qui ne vient de plus fonctionner au bout d'un moment, on a aussi toute la problématique des paiements électroniques qui cessent de fonctionner. On a la perturbation à cause de l'arrêt de la production des livraisons. Et dans le cas des stations-essence, eh bien, au bout d'un moment, on a des pénuries de carburant qui se déclarent. Dans le cas de la distribution de l'eau qui s'arrête, on commence une crise sanitaire. quand on combine la problématique des paiements et des livraisons, on a des pénuries de biens d'existence qui se dessinent. Et si on ne prend, on n'identifie qu'une ou deux dynamiques d'identification, c'est que on a tout d'abord la pénurie de carburant qui va alimenter la problématique de l'arrêt de la production et celle des livraisons. On a celle des télécoms qui vont alimenter celle de l'arrêt et la perturbation de la production. Et enfin, celle des paiements qui aussi va accroître la problématique de la perturbation et de l'arrêt des livraisons. À partir de quand la confiance d'une société s'effondre et qu'on ne peut plus faire d'échanges basés sur la confiance, ce n'est pas forcément la confiance de confier quelque chose à quelqu'un, mais qu'un système de paiement qui est comme un paiement par facture est un système qui est basé sur la confiance. Un système qui est un paiement par chèque est basé sur la confiance. À partir de quand est-ce que seul l'argent sonnant et trébuchant fait foi dans une société ? Ce sont des questions qui pourraient être importantes de se poser. Alors, quel risque, quel danger de ces trajectoires-là ? D'un point de vue sécuritaire, on pourrait périodiser et identifier les dangers de la manière suivante. si on prend ne serait-ce qu'en fait des périodes des phases. On a tout d'abord une première phase jusqu'à deux heures qui est celle du dérangement. On a une seconde phase qui est celle de la désorientation qui va jusqu'à huit heures. Une troisième phase qui est celle de la désorganisation jusqu'à 24 heures. Et les risques et dangers associés ont les premières apparitions de ceux-ci. on a dans le premier cas c'est les accidents, c'est les difficultés à se déplacer, difficultés aussi à appeler les services de secours et d'avoir des personnes coincées qu'elles se soient dans le métro, dans les ascenseurs, dans tous les dispositifs qui sont électroniquement réglés. Le second problème lors de la deuxième phase de stress, c'est les pénuries d'eau qui peuvent commencer, les pénuries de carburant, les tensions et en particulier les tensions monétaires et dans certains cas les décès, surtout dans les services hospitaliers qui ne disposeraient pas d'une alimentation d'urgence. Dans la troisième phase, on a la problématique de l'hypo, de l'hyperthermie, on a les immobilisations, les fermetures de commerce, incapacité de commercer ou bien insolvabilité des clients, pas assez d'éclairage. On ne peut avoir des heurts sur les moyens de paiement parce que les nécessités d'acheter, en particulier l'alimentation, subsistent. Ce sont des besoins de base. Dès qu'on va au-delà de cette période-là, on a une désagrégation de la société qui commence à se produire. En tout cas, c'est ce qu'on peut anticiper. Ce sont des projections best-guest. Ce n'est pas de la... Je vais te dire. On a plutôt de la représentativité avec la précision ultime. Tout cela dépend de facteurs multiples. On a ensuite la phase de la désintégration. On a jusqu'à sept jours dans lesquels il y a vraiment des problématiques importantes qui apparaissent. À partir du jour, une forme de dévastation parce que, à ce moment-là, la plupart de ce qui pouvait exister comme service a cessé. et on pourrait imaginer une phase de destruction totale et permanente de la société après une période indéterminée en l'absence d'arrivée de secours extérieur. Dans la première phase de désagrégation, on a tous les problèmes des incendies qui apparaissent parce que les gens cherchent à cuisiner. On a les pénuries alimentaires à partir de deux jours. La moyenne, en tout cas en Suisse, des réserves alimentaires des ménages, c'est trois jours. À Bordeaux, la capacité de la ville, c'est une journée. À Paris, semble-t-il que c'est une demi-journée. Voilà quelques informations pour réfléchir. On a aussi toutes les intoxications et les fermetures des banques dans certains cas. Ça, c'est un gros problème. On ne peut plus avoir de cash. On a l'épuisement du personnel d'urgence à partir de là. On a l'arrêt des alimentations de secours, l'agressivité, le marché noir qui se met en place rapidement ou les systèmes mafieux qui commencent à prendre l'ascendance sur les systèmes de règlement légaux. À partir de ça, on a des répliques communautaires qui pourraient se produire. On a des pillages, des violences, les maladies, l'effondrement des services publics et notamment des structures d'intervention des hôpitaux qui au bout d'un moment c'est une capacité à durer humaine en termes de temps de travail et d'engagement qui arrivent à une limite tout à fait humaine. Et dans le cas hypothétique d'une destruction, c'est la transformation fondamentale des rapports sociaux vers une compétition pour une rivalité pour l'obtention des biens à tout prix, une prédation des morts de masse s'est envisagée que ce soit pour des questions alimentaires ou bien épidémiques et une dégradation terminale des infrastructures critiques jusqu'à reconstruction de nouvelles. Ce que ça met en évidence c'est que si on va plus loin et que l'électricité ne peut pas être établie, une station de blackout pourrait devenir terminale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par terminale ? Terminale, ça veut dire qu'on peut s'attendre à d'immenses troubles et ces troubles internes on peut les classifier dans trois éléments. Tout d'abord, c'est un basculement de la chaoticité des rapports humains pour ce qui peut rester de rapports humains jusqu'à un point. Et ce que suggère l'observation d'un certain nombre de cas, c'est qu'il peut même arriver que ces transformations chaotiques peuvent aller jusqu'à faire briser l'unité de la famille comme ensemble à la fois social, pertinent. C'est une possibilité qu'on ait encore dans un scénario très hypothétique. C'est également une perte de mémoire sociétale. C'est-à-dire que avec, dans notre situation, un blackout terminal, aujourd'hui, une grande partie de ce qui constitue la mémoire de la société est digitalisée. Perdre l'accès à l'électricité, c'est perdre l'accès à ces supports de données et donc c'est perdre la mémoire sociétale. D'autant plus qu'aujourd'hui, les livres sont imprimés de moins bonne qualité que par le passé, voire de significativement moins bonne qualité et que ceux-ci se délitent et que l'écriture s'efface dans les 30 à 40 ans après publication. Ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. On a bien sûr une perte démographique. Les Américains estiment que jusqu'à 90% de la population pourrait disparaître dans ces conditions-là. Et on a aussi la perte de capacité et de compétence pour redémarrer la société parce qu'on a cette perte de savoir et on a aussi une absence de savoir pour en fait subsister dans une société qui n'a pas d'électricité. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction quelque part, tout ça ? C'est une bonne question à poser parce que sinon, on pourrait envisager que toute cette intervention vise plus à faire peur qu'à faire réfléchir. Or, ce n'est pas mon intention. Alors, il est certain que le scénario terminal est aujourd'hui un scénario extrême. La question à se poser, c'est est-ce que c'est un scénario qui n'est pas plausible ? Et on sait aujourd'hui qu'en cas de tempête solaire ou d'explosion nucléaire en haute altitude qui produisent une impulsion électromagnétique, eh bien, que ce scénario-là fait partie de l'ordre du plosime et qui n'est pas en fait de l'ordre de la science-fiction. Je vous détaille dans quelques minutes un cas qui aurait pu survenir et qui aurait pu provoquer exactement cette situation qui, par chance, ne s'est pas produit pour des raisons qui sont totalement externes à la volonté et à l'agence humaine. On a également deux autres cas qui pourraient, de manière limitée, produire, dans certaines conditions, un scénario de ce type-là. La première, c'est une cyberattaque massive qui ne pourrait pas être combattue ou atténuée. Et une seconde, c'est une destruction coordonnée d'infrastructures critiques qui empêche la reconstruction d'un réseau. Le premier élément que j'aimerais explorer avec vous, je vais explorer les quatre éléments, ce sera l'outline de cette intervention. C'est celui des tempêtes solaires. Alors, ces tempêtes solaires sont des événements naturels qui ont toujours eu lieu dans le cadre du système solaire. La différence, c'est que depuis 150 ans, les réseaux électriques, et en particulier les réseaux de lignes à haute tension ou auparavant le réseau télégraphique, est perturbée par ces impulsions électromagnétiques. La Terre est en principe protégée de celles-ci, mais ces impulsions électromagnétiques qui proviennent d'éléments de plasma qui sont expulsés à très haute vitesse du Soleil, de l'ordre du millier de kilomètres secondes, ont pour conséquence de provoquer des perturbations électromagnétiques qui viennent pénétrer sur Terre, non pas directement, mais par les pôles. C'est pour ça que les régions les plus proches des pôles, et en particulier l'hémisphère nord, sont particulièrement à risque. Ces impulsions magnétiques, une fois qu'elles arrivent au contact de la surface terrestre, provoquent une réaction physique qui a pour conséquence que les composants métalliques qui sont relativement proches pourraient, dans certains cas, et le font dans un certain autre, fondre, et la conséquence de cela, c'est qu'en fait, que ce soit des transformateurs ou des composants électroniques, ils cessent de fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas en fait un risque de science-fiction, c'est un phénomène qui survient régulièrement, et qu'au cours de la dernière décennie, il y a neuf transformateurs documentés aux États-Unis qui ont été mis hors d'usage par ce phénomène-là, et on soupçonne qu'il y en a plus, parce qu'il y a aussi de la dissimulation de données. Il y a un blackout en 2003 en Suède qui a été causé par ce phénomène-là, mais ça reste des éléments circonscrits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1959, on a eu ce qu'on appelle le Corrichton Event, ce qui est une tempête solaire particulièrement importante qui a provoqué la fonte, la mise à feu du réseau télégraphique Victoria, en tout cas pour en partie. Et c'est un événement d'ampleur significative, et il y a de cela sept ans, un événement de la même ampleur s'est déroulé. La différence avec 1859, c'est que dans ce cas-là, la tempête solaire a été observée par des sondes de la NASA et elle s'est dirigée dans la direction opposée à celle de la Terre. Mais son intensité était telle qu'on la compare aux événements en 1859. Et selon le rapport de la NASA sur la question, si la tempête solaire avait touché la Terre, les sociétés modernes seraient revenues à l'équivalent du XVIIIe siècle. C'est une déclaration à ne pas prendre à la légère compte tenu des effets. Et c'est une déclaration qui, on pourrait dire quelque part, une forme d'optimisme parce que le XVIIIe siècle était habité par des individus qui étaient capables de s'orienter et de se sustenter avec des structures sociétales et des savoirs adaptés, ce que nous n'avons plus. Comme nous savons, nous sommes incapables de subsister sans électricité. Maintenant, la vraie problématique, c'est la survenance d'un nouvel événement de ce type-là. Et toujours selon les calculs de la NASA, on peut envisager la répétition d'un événement du type de 2012 de l'ordre de 10% de probabilité d'occurrence par décennie et 4 à 6% d'un événement de moindre importance. Selon Thomas Popic, qui est le président de la Foundation for Resilience Societies, un think tank indépendant qui promeut la durabilisation et le durcissement des infrastructures aux États-Unis, cela équivaut concrètement à, sur votre vie ou celle de vos enfants, à jouer 5 ou 6 fois à la roulette russe et de gagner. Et de gagner. Parce que la perte, c'est ça, c'est les effets qu'on a évoqués plus tard, plus tôt. L'autre risque, c'est celui des impulsions électromagnétiques. Les impulsions électromagnétiques produisent les mêmes effets que les tempêtes solaires. Ces impulsions électromagnétiques sont le produit de l'explosion nucléaire qui génère des rayons gamma qui eux-mêmes vont créer ces perturbations électromagnétiques. On appelle ce phénomène-là des EMP pour en anglais Electromagnetic Pulse. Je vais utiliser ce mot-là pour être plus bref. La différence d'un EMP par rapport à une tempête solaire, c'est que les effets d'un EMP sont beaucoup plus localisés, mais ils tendent. C'est le but aussi de ces armes électromagnétiques et en particulier des armes nucléaires. Ils sont beaucoup plus forts. Et donc, la nécessité de durcir des installations pour se protéger de ces effets-là est plus importante et donc plus coûteuse. La différence avec une tempête solaire qui aujourd'hui peut être observée par moyens interposés avec sondes, télescopes, etc., c'est qu'un EMP survient sans avertissement ou bien des avertissements de l'ordre de la minute qui ne permet absolument pas de préparer un pays par rapport à une telle menace. En bref, c'est une arme de destruction massive. Il existe des armes électromagnétiques qui sont locales. La différence, c'est qu'ici, ces EMP tendent à être continentaux parce qu'ils sont, et on va le voir plus tard, on fait détoner ces bombes atomiques en haute altitude, ce qui permet de couvrir un cône beaucoup plus important qu'en fait, de manière locale. Et c'est un facteur important à prendre en compte. Et toutes les armes nucléaires produisent naturellement ces rayonnements, mais c'est celles seulement qui sont en haute altitude qui nous intéressent parce que c'est celles qui peuvent causer le plus grand nombre de dégâts. Ici, bien sûr, c'est centré chez les États-Unis parce que c'est là-bas aussi qu'on a le plus d'inquiétude pour ce genre de problématiques. Ici, vous avez dans le premier cercle à une altitude d'à peu près 22 km. Quelle est la zone qui serait affectée par l'explosion d'une bombe nucléaire ? Enfin, quel est le rayonnement électromagnétique ? Le second cercle, c'est à peu près 100 km. Et le troisième, on est à 370 km. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, avec une seule tête nucléaire capable de produire un EMP, on peut illuminer une zone particulièrement importante et tous les équipements qui ne seraient pas protégés dans cette zone-là seraient vulnérables à... Enfin, seraient potentiellement mis hors service. Alors, là où il faut être rigoureux, c'est que les essais qui ont été conduits de EMP locaux tendent à montrer que pas tous les équipements, en particulier les équipements qui sont non connectés au réseau électrique, seraient grillés. mais ce qu'il y a à retenir, c'est que tous les réseaux électriques et ceux-ci sans lesquels nous ne pouvons pas vivre seraient détruits, à moins que, bien sûr, ils soient protégés. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun réseau électrique dans le monde n'est protégé contre ce genre de menaces. En conclusion, par rapport aux EMP et aux tempêtes solaires, on peut évoquer que ce sont des risques de destruction massifs, ce sont des risques existentiels, ce sont des risques terminaux et qui pourraient être égalés uniquement dans deux cas, c'est-à-dire une destruction simultanée d'infrastructures critiques ou en fait dans une destruction coordonnée avec une cyberattaque. Alors, comment une cyberattaque pourrait provoquer un blackout ? Tout d'abord, il faut dire que les réseaux électriques ont été construits avec une particularité de design importante, c'est qu'ils devaient être protégés de l'extérieur et lorsque l'informatisation est arrivée, il n'y a eu aucune réflexion comme dans tous les autres secteurs sur les thématiques de sécurité. Et donc aujourd'hui, cette informatisation s'est rendue tellement indispensable pour piloter la complexité des réseaux électriques qu'il n'est plus envisageable de revenir en arrière. Mais depuis lors, que ce soit des privés ou des États, les pénétrations dans les réseaux électriques sont devenues monnaies courantes. Et il est aujourd'hui envisagé que pratiquement tous les réseaux électriques qui ont été connectés au réseau d'Internet ont été pénétrés et que des agents de puissance extérieure, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, soient en mesure de contrôler, voire de détruire ces installations. Ce n'est pas encore ici de la science-fiction. En 2009, les Américains ont conduit une expérience intitulée Aurora. Cette expérience visait à tester la pénétrabilité d'une centrale électrique sous la forme d'un générateur ad hoc. Ce que cette expérience a montré, c'est que non seulement les systèmes conventionnels pouvaient être facilement pénétrés et que deuxièmement, qu'on pouvait détruire une centrale à distance. Comment est-ce qu'on détruit une centrale à distance ? C'est qu'on prend le contrôle du générateur ou de la turbine et qu'on l'a fait fonctionner très rapidement dans un sens, on l'arrête brutalement, on l'a fait aller dans l'autre sens, on répète ces étapes de manière saccadée et le plus rapidement possible et là, en l'espace de 18 minutes, l'expérience a réussi effectivement à casser la turbine du générateur et à le mettre d'ordre d'usage. Ce qui veut dire qu'en prenant le contrôle des systèmes d'instrumentation, on peut effectivement détruire une centrale électrique à distance. L'autre problématique est celle de l'attaque coordonnée qui pourrait provoquer un blackout. Alors, comme évoqué, le réseau électrique, il n'a pas été conçu pour être protégé contre à la fois des attaques informatiques mais aussi d'assurer son fonctionnement s'il perd plus d'un élément. Ce qui fait qu'aujourd'hui où l'électricité est indispensable, la perte potentielle d'un élément du système est dangereuse et de deux est catastrophique. Encore une fois, ce n'est pas un risque qui est issu de l'imagination débridée d'un ou de plusieurs zuluberlus. c'est une menace qui s'est déjà concrétisée et je ne parle pas de destruction par bombardement stratégique de centrales électriques comme c'est arrivé en Irak ou ailleurs. Je parle ici d'une attaque très particulière qui est arrivée en 2013. C'est une attaque qui a eu lieu à Metcalfe qui est une localité en Californie. Cette localité abrite toujours une sous-station avec 21 transformateurs capitaux pour la redistribution du courant en Californie. Et 13 heures après l'attentat de Boston qui monopolisait l'élémentation médiatique, un groupe d'individus très entraînés est arrivé au milieu de la nuit à couper les câbles de communication et à commencer à tirer sur les générateurs, sur les transformateurs. Leur aide a duré moins d'une heure et demie. Les employés de la centrale ont été incapables de prévenir ou de faire quoi que ce soit et durant ce laps de temps ils ont réussi uniquement avec des balles de calibre de fusil d'assaut de mettre hors d'usage 17 générateurs sur 21. Il aurait suffi d'un ou deux générateurs supplémentaires pour plonger la Californie dans le noir total. Ce qui montre que même avec des moyens non conventionnels on peut aujourd'hui détruire une centrale. Tout groupe terroriste qui souhaiterait pour des raisons qui lui sont propres mettre un pays à genoux ou le détruire a aujourd'hui les moyens de le faire. Et la plupart des États aujourd'hui n'ont pas pris les mesures pour assurer la sécurité des installations. C'est un élément à noter. Pour conclure, pourquoi est-ce qu'en fait on n'en parle pas de tous ces éléments-là ? Je vous propose quatre facteurs. Le premier, le plus important, c'est la socialisation. La socialisation signifie la manière dont les individus sont élevés, d'abord par leurs parents et après par leurs pères, dans lesquels ils apprennent à apprécier le fonctionnement du monde comme étant le fonctionnement et l'ordre naturel du monde. Pour tout individu qui est dans cette salle, nous avons grandi dans un monde dans lequel l'électricité est présente en abondance, elle est présente avec certitude et elle irrigue tous les aspects de nos vies. Cette socialisation nous rend nous handicap pour saisir l'aspect transient et vulnérable de cet approvisionnement en électricité. Ce que nous considérons comme l'ordre naturel du monde est le produit de circonstances qui sont la plupart du temps extérieures à nous-mêmes et que par conséquent nous ne pouvons pas imaginer que le monde puisse changer pour la plupart du temps simplement parce que si le monde a toujours été comme ça, dans notre expérience, pourquoi ne le serait-il pas dans le futur aussi ? Le second élément, c'est la culture professionnelle du milieu de l'électricité. Il est difficile de parler avec des ingénieurs et de parler avec des ingénieurs dans lesquels on peut évoquer des risques sans qu'en fait l'évocation de ces risques-là soit perçue comme une remise en cause de leur légitimité professionnelle. et cet élément-là est extrêmement problématique et on le retrouve également à l'échelon des managers. Ce n'est pas parce qu'en fait on a des risques qui sont aujourd'hui dangereux à l'échelle de la société qu'on vient remettre en question fondamentalement la légitimité de ces managers ou de ces décideurs. c'est des cultures professionnelles qui contribuent à tuer le dissensus ou tuer la discussion parce que cette discussion est perçue comme une menace indépendamment de la réalité des éléments qui sont évoqués. Il y a des raisons économiques claires aussi pour lesquelles nous n'en parlons pas parce qu'en parler et envisager de s'atteler à ces problèmes-là c'est concrètement envisager des investissements massifs pour protéger l'infrastructure électrique. Et on n'a pas besoin de faire une analyse coûts-bénéfices pour évoquer que cet investissement serait moralement et éthiquement nécessaire pour préserver des millions voire des milliards de vies à l'échelle planétaire. Mais pour ces raisons économiques il est également mal placé d'évoquer des investissements qui d'un point de vue de la légitimité des décideurs ou en fait du confort du citoyen lambda n'amène aucun élément bénéfique d'un point de vue d'un surplus. C'est un coût supplémentaire pour maintenir le statu quo qui paraît justement étant un ordre naturel du monde. Et on a bien entendu le biais le plus important de tous c'est ma perception ce n'est pas absolu c'est le biais anthropique. Le biais anthropique c'est le biais que possèdent la plupart des sociétés humaines et la plupart des individus comme quoi si aujourd'hui il n'y a aucun événement qui a mené à notre destruction il n'y en aura jamais aucun. A retenir aujourd'hui je vous propose quatre éléments le premier c'est que le blackout est un risque potentiellement terminal qui doit être discuté le second c'est que nos sociétés ne sont pas préparées pour l'instant à ce risque terminal à des blackouts ou des interruptions d'électricité de l'ordre des heures ou de la journée probablement et que ce risque met en évidence les vulnérabilités de nos sociétés. Sur ce je vous remercie pour votre attention et on remercie encore Aline Ria pour son accueil. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada